et coucou mes amis béliers on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de lien d'âme pour ce mois d'octobre j'espère que vous allez bien alors ce mois d'octobre d'après ce que j'ai pu entrevoir on va dire ce que j'ai pas regardé en détail mais quand j'ai fait le tirage j'ai l'impression qu'il ya pas mal d'arcades majeures je pense que ça va être un mois important pour vous donc on va les découvrir ça ensemble en tout cas merci à vous d'être là merci pour votre fidélité et bienvenue à tous les nouveaux abonnés vous êtes nombreux chaque mois à vous abonner toujours plus et encore donc ça c'est génial merci à vous allez on y va juste si vous voulez découvrir les tarots et oracles utilisés comme d'habitude en description pensez à regarder votre signe ascendant votre signe lunaire et votre signe en vénus voilà parce que ça peut être très complémentaire par rapport à ce que vous allez avoir ici donc vous prenez vraiment ce qui vous parle le signe en vénus pourquoi parce qu'on est sur du sentimental et du coup du pur sentimental le votre signe en vénus influence forcément votre vie sentimentale donc n'hésitez pas à aller le voir aussi allez on y va pour ceux qui connaissent pas ici c'est ton côté ici c'est le côté de ton autre bien sûr vous pouvez inverser ça dépend aussi votre polarité si vous êtes in yang bref vous inversez si vous vous retrouvez plus ici c'est que voilà donc n'hésitez pas à vous mettre dans le côté qui vous parlera le plus ce qui résonnera le plus avec vous selon si vous avez switché etc il y a plein de possibilités donc voilà je vous laisse libre de pouvoir faire ça et puis et puis on y va je vais certainement rajouter des cartes je sais pas on m'a dit qu'il va falloir ajouter des cartes écoutez on va les rajouter ensemble c'est pas un problème et puis c'est parti c'est parti c'est parti allez en énergie générale pour toi donc je vais dire toi mais tu adaptes d'accord ah oui et je dis toujours lui pour l'autre mais bien sûr si c'est une femme ben c'est elle d'accord allez on y va on a la lune ici on te dit que ça va être un mois où il va falloir faire appel à ton intuition à tes ressentis c'est un mois où tu risques d'être un petit peu dans l'instabilité par rapport à tes à tes émotions d'accord c'est un mois qui peut être très fort au niveau de tes émotions qui va beaucoup bouger c'est quelque chose qui peut aussi beaucoup bouger par rapport aux périodes de pleine lune ou nouvelle lune pour ce mois d'octobre d'accord en tout cas émotionnellement c'est quelque chose qui va vraiment être intense alors l'instabilité peut être positive comme négative bien sûr d'accord mais en tout cas ce qui est important là non j'ai mon chat qui fait des bruits je sais pas on est allé se cacher ce qui est important de se souvenir ici c'est que dans ces périodes d'instabilité c'est qu'on a des choses à creuser encore et encore d'accord des choses à comprendre et pour cela on te dit vraiment de faire appel à ton intuition d'accord ton autre en contrepartie en énergie générale il a le magicien le battleur ici qui est là qui lui parle avec le un d'un renouveau d'accord pour commencer quelque chose c'est l'alchimie c'est de transformer l'alchimiste il transforme les choses le magicien transforme il a tous les outils en lui le seul truc c'est qu'il faut qu'il le découvre d'accord c'est qu'il faut qu'il se rende compte qu'il a la force de pouvoir transformer les choses qu'il a tout ce qu'il faut à l'intérieur de lui des fois vous savez on va un peu chercher ailleurs ce qu'on a à l'intérieur de nous alors c'est bien de faire appel à quelqu'un pour nous aider moi j'accompagne les gens parcours sacré mais en fait des fois juste je les accompagne à aller trouver les solutions bien sûr que s'il ya besoin de soins j'effectue des soins mais en fait je vous emmène tout doucement à vous en à comprendre que vous avez tout à l'intérieur de vous de par vos blessures transgénérationnelles karmiques blessures de l'âme blessures autres peu importe d'accord tout ce qu'on se trimballe dans notre vie mais en fait tout est à l'intérieur de nous surtout dans ces parcours sacrés d'accord voilà donc ça c'est très important de comprendre tout ça toujours dans ton énergie générale à toi on te parle ici de lâcher prise et d'espoir alors je pense qu'en fait ici toi ce qui va t'être demandé pour ce mois d'octobre c'est d'être toujours dans la foi de ce lien mais par contre en lâchant prise d'accord c'est à dire souvent on reste dans l'espoir mais du coup dans cette dépendance affective dans laquelle on peut être par moment là on vous dit non il n'y a pas de dépendance affective possible on vous dit tout simplement il faut lâcher prise bien sûr lâcher prise ne veut pas dire perdre espoir lâcher prise ne veut pas dire qu'on laisse le lien et que c'est juste ici qu'on te dit va falloir lâcher prise parce que sinon en fait tu vas tellement te manger le cerveau qu'en fait du coup tu vas plus y arriver d'accord tu vas plus y arriver et tu vas perdre tout espoir à ce moment là donc on te dit en fait évolue évolue sur ton chemin essaye de comprendre tout simplement ce qui est le meilleur pour toi actuellement d'accord et puis et puis voilà je vais juste à l'ouvrir à mon chat avant qu'il nous fasse des bêtises parce que quand il n'est pas là sur les vidéos il veut sortir vous savez que c'est toujours comme ça hop j'arrive voilà désolé les amis mais monsieur canaille avait besoin de sortir en fait il supporte pas quand je ferme la fenêtre mais bon il faut bien comprendre qu'il y a du bruit de toi dehors et du coup pour être plus tranquille pour l'évidence je ferme il aime pas ça allez on continue ton autre en énergie principale lui par contre il a la nuit noire de l'âme d'accord donc ici on vous dit bien qu'il va traverser une période compliquée d'accord pour tous ceux qui connaissent les liens sacrés vous savez très bien ce que ça implique une nuit noire de l'âme c'est à dire on a l'impression que tout se casse la gueule dans notre vie clairement professionnellement sentimentalement familialement bref des fois on est au fond du trou une vraie nuit noire de l'âme je parle voilà parce que quand on me dit qu'on fait une nuit noire en trois jours ça existe pas ça d'accord les vraies nuits noires de l'âme elles durent très longtemps et du coup ici on me dit que ton autre va traverser cette cette nuit noire de l'âme pour ce mois d'octobre je vais la recouvrir regardez ce que vous aviez en dos de bec la fusion une fois que vous auriez lâché le contrôle et ce mal être en fait cette nuit noire ici on lui dit qu'en fait il va falloir qu'il écoute cette divine guidance qui est à l'intérieur de lui d'accord afin de pouvoir comprendre pourquoi il est en train de traverser ça c'est peut-être quelqu'un qui n'admet pas ce lien je ne sais pas où ou qui souffre énormément de ce lien peut-être par des énergies tiers aussi qui sont là qui ne sait pas comment se dépatouiller je sais pas on va les voir ensemble mais en tout cas ici il va falloir comme toi ici avec le au niveau de la lune de tes émotions et de ton intuition il va falloir qu'il écoute son intuition c'est un parcours sacré un parcours sacré il est basé sur le ressenti pourquoi parce que l'intuition elle est là elle est guidée par ton âme et ton âme elle sait ce qui est bon pour toi puisque ton âme reconnaît ton autre et que ton âme sait ce qui est bon de nettoyer ou pas de garder ou pas d'accord mais ton âme elle a toutes les solutions quand on vous dit vous avez tout à l'intérieur de vous c'est parce que votre âme elle sait déjà ce qui va se passer d'accord allez le défi pour toi c'est les amoureux les amoureux et la réunion alors ici on peut me parler la carte des amoureux peut nous parler d'un choix d'accord cette énergie d'instabilité elle va peut-être être en reflet par rapport à la nuit noire de ton autre attention est-ce que ça va vraiment vous appartenir ou pas soyez prudents par rapport à ça d'accord est-ce que ces émotions compliquées vont vous appartenir ou pas ici on vous dit on vous a dit fallait lâcher prise d'accord et garder espoir pourquoi parce qu'on la voit la réunion elle est là elle sort elle sort et le couple sacré sort mais c'est en défi donc moi j'ai l'impression ici que vous y croyez plus peut-être on peut nous parler d'une énergie de cherche ici les amoureux sont souvent trois sur les cartes d'accord donc peut-être que c'est en défi la réunion parce que vous n'y croyez plus et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit lâchez prise occupez vous de vous prenez soin de vous et vous allez voir que cette réunion est possible d'accord mais gardez la foi mais en même temps il y a peut-être des choix à faire aussi chez vous peut-être que c'est vous qui êtes en énergie de cherche je ne sais pas vous voyez comment ça résonne pour vous ton autre son plus gros défi c'est d'aller vers un nouveau départ amoureux un nouveau départ un plein potentiel sentimental un équilibre au niveau émotionnel tout nouveau tout beau d'accord avec une réussite à la clé d'accord là en fait il va se sentir tellement seul que cette solitude va faire qu'il a l'impression que ce nouveau départ ne sera jamais possible il va avoir l'impression en vivant cette nuit noire de l'âme qu'en fait il est juste seul au monde et qu'il vit son pire moment de sa vie et ce qui sera vrai en quelque sorte la question est c'est que quand on est on sait qu'on est en parcours sacré on sait que ça peut nous arriver et on s'y prépare pour quelqu'un qui est si votre autre est entre guillemets un runner qui n'est pas conscient du lien il ne comprend pas et cette nuit noire va l'aider à comprendre qui vous êtes pour lui mais il y a un moment de solitude une grande solitude d'accord qui est là qui s'installe ce qui va vous aider vous et bien c'est de comprendre que vous avez le choix vous avez tout un pataquès de choses là ici et vous avez le choix vous avez le choix de choisir vers quoi vous pouvez aller et on vous dit qu'il y a une évolution possible parce que vous avez plusieurs possibilités mais dans les plusieurs possibilités qui sont importantes ici c'est de comprendre que la priorité c'est vous c'est vous la priorité et du coup votre choix à faire c'est vous c'est vous même et quand vous vous êtes bien ancré bien dans vos baskets bien en complétude que vous avez compris certaines choses vous pouvez que évoluer en tout cas il y a une évolution qui arrive pour vous ici pour votre autre alors qu'est-ce qui va l'aider lui il a été gourmand il a voulu plein 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 de cartes d'accord alors on nous dit que lui ça va il va avancer voilà il va avancer vers quelque chose qu'il a envie de mettre en place mais lentement ce cavalier là c'est le plus lent d'accord il avance il y va il va au combat mais il est réfléchi il réfléchit à comment comment mettre les choses en place c'est quelqu'un qui est beaucoup en train de se dire bon si je mets ça dans cet ordre là est-ce que ça va marcher est-ce que si je fais ça est-ce que ça va marcher c'est quelqu'un qui analyse tout mais c'est quelqu'un qui a envie d'aller vers de l'abondance c'est quelqu'un qui a la force on lui dit qu'il aura la force la force de devenir cette impératrice cette impératrice qui est sereine qui est posée qui est dans son royaume très zen d'accord l'impératrice c'est celle qui est entourée d'animaux de nature l'eau qui coule tranquille tu vois c'est paisible d'accord elle elle règne à ce que tout le monde aille bien l'empereur lui règne aller à la guerre et au conflit pour gagner pour voilà prendre des décisions et elle elle est juste là pour voir que tout le monde ne manque de rien c'est quelque chose de réfléchi l'impératrice c'est aussi le temps d'une gestation le temps de la gestation donc ça prend du temps une gestation c'est neuf mois chez nous l'humain d'accord donc ça prend on est dans le temps tout ce temps dont il aura eu besoin jusqu'à maintenant et dont il aura besoin en ce mois d'octobre désolé blablabla on lui dit ici que ça va lui redonner de la force il faut juste qu'il ou elle comprenne qu'ici il ya des choses qui l'attendent et en fait ce qui est compliqué c'est que il est sceptique il est sceptique par rapport à tout ça mais il a la force il va surmonter tout ça mais il doit traverser cette nuit noire d'accord toi par quoi tu viens de passer si on va fouiller un petit peu parce que tu viens de passer on me dit que tu as nettoyé tu as fait un gros nettoyage dans ta vie matérielle la vie matérielle c'est pas que la vie financière les amis la vie matérielle c'est dans ce que tu as voulu créer pour toi là on voit bien ici que tu as fait tout ce qu'il fallait en tout cas pour pouvoir réussir une réussite professionnelle une réussite mettre des choses dans des projets en place d'accord mais il ya certaines choses à nettoyer que tu as dû nettoyer tout cas je te le souhaite ton autre par quoi il est passé justement au même moment il est passé déjà par une période de solitude on a encore la force pour lui ici et on a ce roi de coupe ici il a eu besoin de compte d'avoir des compréhensions au niveau émotionnel la nuit noire de l'âme c'est pas nouveau pour lui on me dit c'est pas nouveau il y était déjà en ce mois de septembre il a besoin de clarté il a besoin de voir les choses et sa plus grande force c'est de se dire d'aller plonger à l'intérieur de lui c'est pour ça qu'on lui a imposé une nuit noire de l'âme au niveau émotionnel qu'on lui a imposé l'univers je parle vous avez compris dans quelle énergie présente tu es actuellement ben toujours pareil toujours plus on se réalise nouveau nouvelle nouveau départ nouveau départ professionnel financier nouvelle réalisation de soi on est vraiment dans l'accomplissement d'accord et on a la lumière en plus donc si tu as un projet professionnel à mettre en place ou un projet de construire quelque chose dans la vie une maison quoi c'est on te dit c'est ok c'est ok vas-y fausse fausse vraiment c'est pour ça qu'on t'invite à lâcher prise sur le lien occupe toi de te construire construis ce que tu as à construire ton autre c'est en faisant ça qu'il va pouvoir déclencher cette nuit noire et certainement que tu as dû commencer mais c'est grâce à ton avancement à toi que l'autre peut aller chercher dans ses profondeurs donc c'est important important que tu avances sur ton trajet ça veut pas dire que tu l'oublie ça veut pas dire que tu ne l'aimes plus ça veut pas dire que tu tournes le dos ça veut juste dire que tu vas dans ta réalisation à toi ton autre actuellement il a un choix à faire il a un choix qui ce qui est là et le choix c'est de progresser et la renaissance c'est magnifique c'est donc l'alchimie qu'on a ici transformation mais il ya que lui qui peut faire ce choix ni toi ni personne d'autre peut faire ce choix à place mais il est en train de la faire tranquillement il fait il il est en train de tâtonner comment y arriver comment mettre en place certaines choses pour venir te rejoindre qu'est ce qui serait qu'est ce qui se passerait dans sa vie s'il décidé de venir te rejoindre tu vois il en est là sa question c'est ça ça lui fait peur ça lui fait peur peut-être qu'il est dans une vie bien posée avec tout ce qu'il faut bon boulot femme enfant ou mari enfant etc et là c'est un grand chamboulement de venir vers toi je pense qu'il ya des énergies de chair ça pour certains dans le futur regarde moi ça en effet miroir tu as le magicien pareil que lui transformation alchimie le chariot l'acceptation tu sais vers quoi tu vas quand tu vas comprendre que d'accepter d'être ta propre priorité d'être vraiment la personne la plus importante pour toi d'avancer sur ce chemin ici on me parle d'avancer à grande vitesse le chariot il avance il file à une allure d'accord le chariot sait prendre la bonne direction on fait le changement la transformation vers vers ce succès le chariot le chariot nous parle de succès de réussite on décide d'accepter d'aller vers sa propre réussite je sais pas combien il ya eu une deux trois quatre cinq six six arcades majeur c'est énorme ton autre vers quoi il va et ben il a l'espoir il a trouvé la lumière il va trouver la lumière il sort de cette mine noire il en sort il en sort il va l'espoir pareil que toi ici vous êtes vraiment en effet miroir les amis l'étoile c'est les voeux le miracle il attend de trouver son étoile pour le guider tuer son étoile peut-être il se rend compte que peut-être c'est toi qui va le guider il va s'équilibrer ici d'accord au niveau émotionnel il va suivre son étoile il va suivre son chemin mais il a été obligé de passer par cette nuit noire mais avec l'étoile on vous dit ici que tout va bien se passer pour votre autre ne vous en inquiétez pas avancez vous avancez il n'y a que ça à faire et vous allez l'aider en avançant en plus toi toujours pareil ton défi qui était là ben c'est ce vers quoi tu vas vers ce mois de novembre du coup d'accord en fin de mois vers quoi tu te diriges on a les amoureux mais on a la méfiance alors là je vais recouvrir pourquoi parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être un retour de ton autre mais toi du coup tu vas flipper pourquoi parce que toi tu seras en pleine réalisation de toi tu auras compris qu'en fait ah ben ça y est tu peux être heureux ou heureuse sans ton autre sans être là à attendre que quelque chose arrive son appel son message d'accord et en fait tu vas te méfier tu as peur encore d'être trahi tu as peur de la trahison tu as peur de l'énergie de cherche tu as peur qu'il n'ait pas fait ce choix elle est encore là la fusion j'ai beau mélanger depuis tout à l'heure on a le rééquilibrage la fusion et l'expansion les amis et la carte des flammes jumelles derrière ne remettez pas tout en question on vous confirme le lien on vous confirme qu'il y a des potentielles réunion fusion pour vous bélier ça parlera pas à tout le monde d'accord il y en a qui seront en réunion il y en a qui vont vers la fusion là on parle pas du mois d'octobre en réunion mais on vous dit que ça va arriver d'accord quand on commande ça chacun avance à son rythme les amis mais en tout cas on vous dit que c'est prévu pour vous mais là ce mois de novembre c'est vous qui allez peut-être switcher à ce moment là on pourrait me parler d'un switch là pourquoi ton autre lui vers quoi il va lui trouve la force et la compréhension il va avoir d'un coup tu sais les lumières là qui s'allument en fait il va avoir une compréhension des choses qui va faire que du coup il va se dire ah ouais d'accord en fait c'est lui c'est elle c'est tu vois vraiment une compréhension de ce côté là qu'est-ce que j'avais en dos de deck ici ouais c'est ça un éveil spirituel pour ton autre parce qu'en fait il vient te voir la nuit il y a des voyages astro ici qui se font des décorporations la nuit en 5d qui se font et il y a un choix le choix il apparaît plusieurs fois dans votre tirage allez sur le lien qu'est-ce que j'ai là on a la source qui intervient on l'avait compris de toute manière la source va intervenir pour vous aider dans le travail d'accord un travail de féminin sacré ici waouh regardez ça qu'est-ce que je vous ai dit je prends toujours les trois dernières vous savez ceux qui me suivent le féminin sacré ça pour s'accorder plus de douceur plus d'amour travailler ce chakra sacré que vous avez pour aller vers votre union sacré et qu'est-ce qui va déclencher cette compréhension ben c'est le manque c'est pour ça que je vous dis réalisez vous vous ici pour pouvoir créer entre guillemets on le fait pas exprès mais on fait le choix de s'écouter de se réaliser et ça va créer un manque chez l'autre et c'est quand on crée le manque ben qu'on s'aperçoit que la personne nous manque parce que sinon si on est toujours là quand Félix, Popole peu importe comment on l'appelle ou Ginette c'est pas méchant moi ce que je veux dire les prénoms du tout si on répond toujours oui dès que la personne sonne à la porte il n'y a pas besoin de quitter la tierce personne il n'y a pas besoin d'avancer puisque de toute manière vous êtes toujours là d'accord voilà et ça quand on a compris ça dans le parcours sacré ben on a tout compris en fait voilà il faut juste se réaliser soi-même ce parcours il est là pour ça en priorité d'ailleurs voilà les amis j'espère que ça vous a plu en tout cas moi je trouve que c'est un tirage très beau très fort d'accord et si vous avez aimé un petit pouce ça serait cool ça serait même très très cool si vous vous abonnez c'est encore plus merveilleux et si vous commentez ben c'est génial parce que j'adore échanger avec vous échanger entre vous aussi les béliers savoir ce que vous vivez si vous êtes plusieurs à vivre ça etc etc donc ça c'est toujours bon à savoir d'accord voilà allez sur ce je vous fais des gros bisous et à très très vite et bon mois d'octobre je vous fais des gros bisous